Oui, la belle colle de David Abiker, certes, mais pour un sujet pas franchement rigolo ce soir. Bonsoir David ! Ça veut lui à vous Nicolas ! Vous nous parlez tous les soirs de l'univers du boulot, et ce soir plutôt de ceux qui n'ont pas de boulot, ces jeunes pauvres qui n'ont souvent ni études, ni formation, ni emploi. Ils font la une du monde ce soir, c'est 23% de jeunes pauvres. La pauvreté c'est le seuil de pauvreté, c'est-à-dire un seuil revenu inférieur à 964 euros mensuels, et là je ne parle pas d'argent de poche. Ils font l'objet d'un rapport qui sera présenté demain par l'Institut National de la Jeunesse au Conseil économique et social. Ces jeunes français pauvres, ils étaient également prioritaires dans le programme de campagne du candidat François Hollande. Alors à quoi il ressemble ? Je vous donne des chiffres, ils sont environ 1 million en situation de précarité, soit 22,5% des jeunes français de 18 à 25 ans, et ce chiffre a progressé de 5 points en 8 ans. Parmi eux, 15% n'ont ni diplôme, ni formation professionnelle, ni emploi, et je ne vous parle pas des moins mal lotis. En France, ce sont les jeunes qui sont le plus souvent au chômage. Ils représentent 22% de la population active, mais 40% des chômeurs. Et chez ces jeunes sans emploi, la part des chômeurs de longue durée progresse depuis 2 ans. Alors quels moyens pour s'en sortir ? Pour Olivier Galland, qui est le sociologue qui dresse l'état des lieux pour le monde ce soir, le premier moyen, c'est le soutien familial. Ça veut dire qu'on reste chez papa, maman, pas jusqu'à 30 ans. Ça veut dire qu'on bénéficie de la solidarité familiale. On n'est pas des tanguis, on habite près de chez ses parents, pas chez ses parents. Le deuxième moyen, c'est de faire des études. Des grandes études, des petites études, peu importe, mais il faut faire des études. Surtout, ne pas sortir du système scolaire, comme ces 140 000 jeunes qui sont mis sur la touche chaque année. Pour les 15-29 ans qui ont fait des études supérieures, le taux de chômage est de 9%. Pour ceux qui ont poussé jusqu'au bac, au CAP ou au BEP, il est de 22%. Pour les autres, ceux qui n'ont pas fait d'études, le taux de chômage est de 46%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire des études. Ça veut dire qu'il ne faut pas écouter les démagos qui vous expliquent que les études ne servent à rien. Surtout en ce moment, qui sont fiers d'avoir été des cancres ou qui méprisent les diplômes par bêtise ou par pessimisme. Et ne vous montrez pas du doigt, Nicolas. Vous, vous êtes un autodidacte peut-être, mais jamais vous m'avez dit du mal des diplômes. Ça veut dire que la seule chance d'un jeune aujourd'hui de s'insérer correctement dans la vie active, la meilleure des opportunités, c'est de continuer ses études et d'obtenir un diplôme. Un grand, un petit, un gros, un mince, mais un diplôme quand même. Merci beaucoup, David Abiquet.